Dans le bureau de l'agence matrimoniale, une jeune femme de la campagne attend avec émotion qu'on lui présente un candidat au mariage sérieux. Il est derrière la porte et la directrice vient de lui faire l'éloge de celui avec lequel va peut-être finir sa vie. En fait, c'est bien de cela qu'il s'agit. Adeline était mue et elle tortille son mouchoir. Ses mains sont moites. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre un monsieur bien sous tout rapport. Mais cette fois-ci, elle ressent une émotion plus forte, comme une angoisse qu'elle n'arrive pas à dominer. C'est sans doute ce qu'on nomme l'intuition féminine. La directrice arbore un sourire crémeux. Mademoiselle Adeline, je vous présente Stanislas dont je vous ai parlé. Adeline a du mal à trouver le regard de l'homme qui, debout devant elle, s'incline légèrement. Elle voudrait se lever, mais on lui a appris qu'une femme n'a pas à se lever devant un homme à peine plus âgé qu'elle. Adeline murmure, très heureuse. Tout le plaisir est pour moi. La marieuse intervient. Je vous laisse faire connaissance. Je vous rappelle que, malheureusement, je ne peux pas vous laisser plus de vingt minutes. J'espère que vous les mettrez à profit pour vous donner envie de vous revoir en dehors de chez nous. Adeline et Stanislas sont seules. Pas trop déçues, chère mademoiselle ? Oh, pas du tout, au contraire. Et vous ? Je ne suis pas une beauté, comme vous pouvez le voir, mais vous êtes très plaisante. Vous n'avez jamais été marié. C'est exact. Manque de chance. J'ai dû remplacer ma mère quand elle est morte et m'occuper de mon père et de mes deux frères. À présent, j'ai envie d'un peu de bonheur, de rendre heureux un homme qui soit tout pour moi. J'espère mériter d'être celui-là. Et la conversation continue. Quand la directrice de l'agence vient annoncer que les vingt minutes sont écoulées, Stanislas et Adeline déclarent d'une seule voix que cet entretien semble très positif et qu'ils décident de faire mieux connaissance lors d'un petit dîner en tête à tête. Ce petit dîner est assez réussi. Stanislas, mince, un peu dégarnie, avec ses lunettes qui lui donnent un air si convenable, plaît beaucoup à Adeline. Elle écrit bientôt à ses deux frères. Chère Robin, chère Martial. Cette fois-ci, je crois que le moment est arrivé. Grâce à l'agence Doufoyer, dans laquelle je m'étais inscrite il y a déjà six mois, j'ai rencontré un monsieur charmant. Il se nomme Stanislas Vertillon. Il est le patron d'une petite entreprise de bâtiment à Bondy. Il m'a l'air sérieux, me plaît bien. Il n'a pas d'enfant, ce qui est rare de nos jours. Et en définitive, nous allons nous marier. En juillet 68, Robin, Martial, leurs épouses, leurs enfants, voient arriver Adeline, leur petite sœur, la petite, comme ils l'appellent, toujours agressée de 35 ans, et derrière elle, descendant du train, Stanislas, l'homme de sa vie aux mains fines, étrangement féminines. La noce est bien gaie, on débouche un nombre convenable de bouteilles de champagne. Martial et Aubin, qui ne sont pas du genre bavard, considèrent leur beau-frère de loin, sans essayer d'en savoir davantage. Quand les jeunes mariés sont repartis, les deux frères d'Adeline échangent des impressions en tirant sur leur pipe. Pas bien causant, le beau-frère. Du moment qu'il est causant sous les couvertures. Et de rire. Micheline, la femme de Martial, intervient. Dites donc, vous deux, les enfants vous écoutent. « Enfin, il a un bon métier. Pas de trois, ces semaines, c'est déjà ça. » Au cours des mois suivants, les deux frères ont régulièrement des nouvelles des nouveaux époux. Adeline nage dans le bonheur, à petite brasse, comme on peut nager quand on a 35 ans passé, sans faire de vagues. Si elle a des problèmes, elle n'en laisse rien paraître. Elle fait des projets d'avenir. Et aux vacances d'été, Martial et Aubin apprennent tout. « J'ai un service à vous demander, mes deux grands. Stanislas et moi, nous avons décidé de bâtir. Il a acheté un terrain et nous avons les plans d'un pavillon. Mais il nous faudrait, pour l'emprunt, votre garantie. » C'est la banque qui le demande. Elle montre les plans. « Regardez. Nous avons prévu deux chambres d'amis. Et puis, il faut prévoir l'avenir. Stanislas et moi n'avons pas l'intention d'avoir des enfants. Il dit que ce serait un risque étant donné mon âge. Alors, la seule famille qui me restera, ce sont les vôtres. Si un jour Frédéric ou Madeleine veulent finir des études à Paris, Stanislas et moi, nous pourrons les héberger dans ce pavillon. C'est une sorte d'investissement familial. » Aubin et Martial, Micheline et Marie-Jean réfléchissent. « De combien s'agit-il ? » « De cent mille francs. » « Et sur combien d'années ? » « Sur vingt ans. » Toute la famille se penche sur les feuilles où figurent les remboursements des intérêts et du capital. « Adeline s'est trouvé des arguments convaincants. » « De toute manière, vous n'en faites pas. » Stanislas gagne pratiquement dix mille francs par mois. « On ne se prive de rien. » « Il n'y aura aucun problème de remboursement. » Aubin prend la décision. « Si c'est pour ton bonheur, allons-y. » « Il faut bien que la famille savait quelque chose. » « Quand doit-on signer ? » « Adeline leur saute au cou. » « Vous êtes des anges. » « Stanislas, viens vite. » Aubin et Martial sont d'accord pour donner leur aval. « Tu peux leur dire merci. » Stanislas, de loin, fait un sourire qu'il veut le plus cordial possible. « C'est tout. » Marie-Jean en est choqué. « Quand on lui rend un service de cette taille, on ne peut pas dire qu'il vous saute au cou. » « Au cours des mois qui suivent, la famille, c'est la moindre des choses, est tenue au courant de l'édification du pavillon de banlieue qui, d'après les photos qui parviennent dans le chair, a pas mal d'allure. » « On dirait presque un petit hôtel particulier. » Martial et Aubin, pas plus que leur famille, n'ont, hélas, l'occasion de venir pendre la crémaillère. Lors de l'installation du couple, dans leur nouveau nid d'amour, Adeline prend quelques jours de congé pour tout arranger et tout installer. Il faut dire que Stanislas est du genre à ne rien jeter et le pavillon tout neuf est encombré de valises et de cartons. Un cafarname que Stanislas entreposait dans la cave de son appartement de célibataire. Ah, vraiment, il est du genre à ne rien jeter. Adeline, elle, au contraire, aurait tendance à se débarrasser de tout ce qui encombre. Tout à la joie d'organiser son nouveau foyer, elle trie à tour de bras. Elle éventre les cartons poussiéreux, ouvre les valises aux serrures un peu rouillées et remplit les poubelles devant leur jardinier. Stanislas rentre tard. Inutile de l'ennuyer avec les détails de ce grand nettoyage de printemps. Mais un soir, en arrivant au pavillon, Stanislas, surpris, constate qu'Adeline, toujours si joyeuse, n'est pas sur le perron pour l'accueillir. Elle est assise dans leur futur salon. D'un seul regard, il comprend qu'il vient de commettre une erreur. Une erreur fatale. Fatale pour qui ? La décision de Stanislas est prise en une seconde. Car il vient d'apercevoir ce qu'Adeline, les yeux rougis par les larmes, tient à la main. Un gros dossier qu'il connaît bien et que Stanislas s'efforce d'oublier depuis plusieurs années. Quand on veut tout oublier, on ne conserve pas de traces de son passé dans des valises. Les épouvertillons ce soir-là ont une discussion plus courageuse. Adeline passe de la stupeur incrédule au dégoût le plus parfait. Comment croire que celui qu'elle a épousé cachait derrière une façade si convenable un tel passé ? Elle brandit les documents qu'elle vient de découvrir. Ses cheveux se dressent sur sa tête. Stanislas, devant l'évidence des faits qui la câblent, se défend mollement. Pardonne-moi, ma chérie. Ne m'appelle plus, ma chérie. Comment as-tu pu dissimuler ton passé à ce point ? Mais je t'aime, ma chérie, insiste Stanislas sans élever le temps. Si je t'avais tout avoué, aurais-tu songé un instant à m'épouser malgré mon passé ? Je n'en sais rien. Peut-être. J'aurais pu y réfléchir. De toute manière, c'était il y a si longtemps. Je suis un autre homme aujourd'hui. C'était la guerre. J'étais à peine un gamin à l'époque. C'est une erreur de jeunesse. La prison a fait de moi un autre homme. Un autre homme ? Je me demande. Vingt ans sans voir une femme ? Parfois, je me demande si ça ne t'a pas marqué de manière définitive. M'avoue que j'ai de quoi me poser des questions. Et puis, ces vingt ans, tu les avais mérités. Tu ne peux pas dire le contraire. Un vilain jour de février, quelques mois après la fin des travaux, là-bas dans le chair, Aubin et Martial voient Stanislas débarquer chez eux. Martial s'étonne. T'es tout seul ? Où est donc la petite ? Ben justement, c'est ce que je venais vous demander. Vous ne l'avez pas vue ? Elle a disparu. Disparue ? Ça ne lui ressemble pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes disputé ? Ben absolument pas. Mais je crois que... Enfin, peut-être que je ne répondais pas exactement à ses appétits. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle avait un amant. À mon avis, elle a filé avec lui. Aubin proteste. La petite partit avec un amant ? Impossible, ce n'est pas son genre. Tu t'es renseigné à son travail ? Tu as signalé sa disparition à la police ? Évidemment. Mais j'ai pensé qu'elle vous donnait les nouvelles. Si jamais elle se manifeste, soyez gentil. Dites-lui bien que je lui pardonne et que je l'attends. On ne parlera de rien. Si elle revient, tout sera oublié. Marie-Jo soupire. La petite partir avec un amant ? Ah, vraiment, ça... ça m'étonne. Jamais plus Martial, ni Aubin, ni personne de la famille n'entendra parler de la petite. On rêve qu'elle est peut-être en Amérique, au Canada, heureuse, ayant refait sa vie avec un autre homme. Mais enfin, elle pourrait donner des nouvelles. Des nouvelles, les en auront, mais deux ans plus tard. Martial, Aubin, venez vite voir. Au milieu de la cour qui sépare les deux pavillons occupés par les deux frères et leurs familles respectives, Marie-Jo, un journal à la main, hurle comme une folle. Elle a laissé tomber son vélo et toutes les provisions des sacoches ont glissé sur le sol. Les deux frères médusés n'en croient pas leurs yeux en lisant les gros titres. Après le meurtre de trois personnes arrestation d'un entrepreneur en peinture, Stanislas Vertillon. La suite de l'article donne des détails atroces. Leur beau-frère vient d'assassiner un couple de retraités à qui il avait emprunté de l'argent, plus la bonne pour supprimer un témoin gênant. Pas de doute, on a retrouvé chez lui des preuves accablantes du vol qui a suivi le crime. Du coup, les deux frères et leurs femmes s'interrogent. La petite est-elle vraiment partie ? Aubin, les larmes, aux yeux, répondent, « Je ne crois pas. » Désormais, ils suivent l'enquête avec passion et ils découvrent avec horreur la vraie personnalité de leur beau-frère. Assassin à 19 ans d'un associé qui était par ailleurs son petit ami, le charmant Stanislas, avant de rencontrer la petite, vient de passer 20 ans en prison. Il ne s'en vante pas. Pourtant, le peu de goût qu'il a pour les dames ne l'empêche pas de s'inscrire à une agence matrimoniale pour le malheur de la petite dont on retrouve bientôt le squelette dans la cave du pavillon. Elle repose là en compagnie d'un autre cadavre décomposé. Stanislas avoue qu'il n'a pas trouvé d'autre solution pour l'empêcher de révéler tout ce qu'elle avait trouvé en faisant le nettoyage de printemps. Stanislas est condamné une nouvelle fois, perpétuité. Martial et Aubin essaient d'oublier le destin tragique de la petite, mais aujourd'hui, le passé leur saute à nouveau à la gorge. Après 19 années de silence, les banques leur réclament par voie d'huissier le paiement des traites que Stanislas du fond de sa prison ne paie plus. Avec les intérêts cumulés, Martial et Aubin, pour s'être portés garants, vont devoir vendre leur propre maison pour régler 357 000 francs dus par l'assassin de leur sœur.